Musique Ce show est dédié pour l'élévation de l'âme de Akivariye Belmindel Zorno Levraha, donc c'est aujourd'hui l'anniversaire du destin. Un des plus grands rabbins du 19ème siècle, c'était Rabbi Israël Lipkin, appelé Rabbi Israël Salanter, la ville de Salante. C'est lui qui a fondé le mouvement du Moussard, qui met un très grand accent sur la qualité de la personne au niveau de son comportement. Pas simplement de savoir beaucoup de Torah, mais aussi d'être un homme extrêmement droit, extrêmement juste, extrêmement bon. Et un jour, le Chochet de Saville, l'égorgeur rituel de Saville, il vient le voir, il lui dit écoutez, je pense que je vais arrêter mon travail. Pourquoi ? Il dit parce que je commence à prendre un peu d'âge, et c'est une responsabilité énorme. Je gorge l'animal, d'abord j'ai vérifié que le couteau est super aiguisé, puis je commence à trembler un peu, je ne sais pas si je peux vraiment bien vérifier. Et puis après il faut bien vérifier, mettre la main, il y a fait qu'il n'y a pas de cicatrices sur les poumons, ce qui rend l'animal tarif. Des fois je dois annoncer aux propriétaires que son animal est tarif, c'est 5000 euros à l'époque d'e-commerce comme ça, une épicerie, je prends un peu de commerce comme ça, tranquille, pépère. Alors il serait sainteur, il lui dit, mais dis-moi, tu as étudié quand même pour devenir un Chochet ? Bien sûr, quelle question qu'il faut d'Arabe ? J'ai une smiha, donc tu as fait un examen. Et qu'est-ce que tu as étudié ? Ben oui, il y a tous les chapitres qui concernent, environ 28 chapitres qui concernent la Shruta, il est très faute. Combien de temps ça t'a pris ? Environ deux ans. Et tu as bien réussi ? Oui, mais j'ai réussi, je fais un Chochet, je connais tout ça très bien, t'as beaucoup d'expérience, n'est-ce pas ? Oui ? Dis-moi, alors c'est environ 28 chapitres, n'est-ce pas ? Maintenant, est-ce que tu as appris les lois de Chochet Mishpat ? Ce sont les lois concernant le commerce, l'association, la vente, l'achat, les dommages d'intérêt, c'est environ 350 chapitres. T'as appris ça ? Non. Mais comment alors tu vas maintenant quitter un métier dans lequel tu as déjà de l'expérience, tu as appris et tu vas entrer maintenant dans un métier où tu es un ignorant ? La responsabilité est beaucoup plus grande, tu vois que tu es volé ? Chaque seconde, tu risques de transgresser un autre alinéa de ce livre énorme qu'est le Chochet Mishpat. Et tu es convaincu. Et là, ça nous concerne maintenant. Pourquoi ? Surtout dans le monde français, où beaucoup de gens, pas trop connaisseurs en Torah, croient que la Torah, c'est quoi ? C'est Kachère, un poulet des Kachères ou pas, comme on met Philine, la prière, l'anida, ok. Mais les lois de commerce, je fais de la vente. Bon, il ne faut pas mentir. Mais c'est à peu près tout, je peux mettre le prix que je veux, il y a des trucs, il y a des... Il y a beaucoup de lois qui concernent cela. Énormément. J'ai un différent avec quelqu'un. Financier. Je prête de l'argent à quelqu'un. J'ai dû faire... Je t'ai mêlé une histoire de prêts avec quelqu'un, c'était en euros, après en Shkali, ultra-ouet. Il ne faut pas imaginer combien c'est compliqué pour ne pas rentrer dans un interdit de ribit, d'intérêt. Est-ce que tu fais de change ? A quel taux ? Taux boursier ? Taux bancaire ? Quel taux ? C'est très compliqué. Il y a beaucoup, beaucoup de lois. Il faut apprendre ces lois. Il faut poser des questions parce que très facilement, on devient des voleurs. C'est écrit que toi, tu as une caisse de péché qui crie. Chacun, il sert à donner quelques bonnes caisses de péché, n'est-ce pas ? Qui crie le plus fort ? Le vol. Quand j'explique ça des fois à des temps, on me dit, mais on fait de la vente. On veut jamais la vente. C'est censé... C'est quoi de la vente ? C'est... Tu proposes un produit et le type, il va là, c'est fait. C'est de lui expliquer les avantages du produit. Tu n'as pas le droit de mentir. Tu n'as pas le droit de faire une omission, un mensonge par omission. Des problèmes terribles qu'il y a dans ton problème, dans ce que tu veux vendre. Toutes sortes de combines tordues. Hachem, il aime ça. Hachem, il a la haine de ça. Parce que tout le monde comprend que le minimum de quelqu'un de bien, c'est qu'il est honnête. On lui fait confiance. Tu n'appelles un saurier, ça ne marche pas. Tu rentres chez toi, ça ne marche pas. Tu es super paniqué. Tu appelles le saurier, il vient. Qu'est-ce qu'il fait le saurier dans 80 et quelques pourcentages des cas ? Il vient, il casse. Il casse. Il casse la serrure. Désolé madame, il faut... Combien ça a une serrure à refaire ? Je ne sais pas. Ça coûte beaucoup plus que le petit truc qu'il aurait dû faire. Comme ça pour tout. Tu as ta voiture. Un problème dans... Jusqu'aujourd'hui, je regrette une fois que j'ai amené ma voiture à quelqu'un. Il n'avait pas l'air bon. Le moteur est fichu, il faut changer. Tu parles. On se la voit. Mais un homme qui est honnête, il doit être... Un homme qui veut... Il est chôme vers Shabbat. Il fait la cash route. Il fait la nida. Ça s'arrête là. Là, c'est un bon jeu au synagogue, ça va, tout ça. Mais dès qu'il est dans le domaine du business, dans le domaine des affaires, l'argent, tout est permis. C'est-à-dire comme si ça n'existe pas dans la Torah. C'est faux. Ça existe. Et c'est super, super, super important. Sans parler du Chou Lachem. Parce que comme après, le type apprend qu'il se fait magouiller et puis il sait que c'est... Monsieur l'interd avec le consonance juive, d'accord, qui a magouillé. Alors là, c'est le pire de tous les péchés. Parce que Dieu a créé ce monde-là pour qu'on le reconnaisse. Et l'intermédiaire par lequel le monde doit reconnaître Dieu, c'est le peuple d'Israël. Nous, pourtant qu'on est appris maintenant à Pessah, tout est fait, on dit cela. Que et Shimcha galva kadosh halon karata. Ton son, ton grand et son, ton grand et saint nom, tu l'as appelé sur nous. On représente Hachem. Alors, j'ai envie de dire, il a une belle tête ton Hachem, hein, avec un type pareil. Imaginez comme c'est grave. C'est le pire des péchés. Tout est réperable sauf Rizoul Hachem. Parce que notre raison même de vivre, ça doit être ça. C'est ça, Dieu nous est créé pour cela. Donc, tu vas contre ta raison de vivre. Mais même sans Hachem, tu es un sale voleur. Et le pire, c'est que le type, il se croit honnête. Il dit, mais tout le monde fait ça. Il y a un peu ça, Moré et Terre. Moré et Terre, c'est une sorte d'autorisation. Business is business. Tu te bouffes ou tu te fais bouffer. Les affaires, c'est la jungle. Toutes sortes de dictons permettant de faire tout ce qu'on veut. De l'autre. 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 Mais elle est dans l'air.